Oui, ça doit commencer aux alentours de 10h30. Je vous parle ce matin, Simon, en direct du monument commémoratif de guerre à Ottawa, tout près de la tombe du soldat inconnu. C'est ici qu'a lieu chaque année cette cérémonie très solennelle avec notamment les deux minutes de silence observées sur le coup de 11 heures, la 11e heure du 11e jour du 11e mois. On commémore cette année le 105e anniversaire de l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale, mais on honore tous les vétérans, tous ceux et celles qui ont donné leur vie pour la liberté pour le Canada, et ceux et celles qui ont pris les armes aussi dans les différents conflits au fil des ans. Vous voyez que les dignitaires ont commencé à arriver. On attend au cours des prochaines minutes la gouverneure générale, Mary Simon, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. M. Trudeau qui a émis un communiqué ce matin dans lequel il dit « Ils ont enduré les horreurs et en ont porté les cicatrices. Aujourd'hui, nous remercions les anciens combattants du Canada. Les gens sont très nombreux également. On attend des dizaines de milliers de personnes autour du site ici. Nous en avons rencontré quelques-unes au cours des dernières minutes. C'est important de reconnaître nos vétérans pour tout ce qu'ils font pour nous autres, puis qu'ils ont fait, puis ils vont continuer à faire. Moi, j'ai eu deux grands-parents qui ont été dans la guerre, mon grand-père dans la Deuxième Guerre mondiale, puis ma grand-mère aussi. Les sacrifices qu'ils ont fait, elles ont fait aussi. On est ici grâce à eux. Un de mes grands-pères qui était dans la Deuxième Guerre mondiale, postée en Angleterre, aurait eu 100 ans exactement aujourd'hui. Donc là, ils sont partis prendre une marche, mais on a amené trois de ses arrières petits-enfants. Puis avec moi, le petit-enfant, ma conjointe, on est venus voir la cérémonie un peu en son honneur. Bien, c'est une bonne journée pour souvient mes amis, les choses qu'on fait, puis les anciens aussi, le deuxième Guerre mondiale. Aussi pour les enfants, pour voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des bonnes choses qu'on fait, alors... Ça a toujours été quelque chose que je voulais faire toute ma vie, voir ici en Ottawa, et on est venus de la Nouvelle-Écosse, on est venus en avion hier. Et Raymond, le premier ministre Legault, lui, doit pour sa part participer à une cérémonie, mais ici à Montréal. Oui, absolument. Centre-ville de Montréal, sur le coup de 11 heures également, M. Legault qui sera accompagné de son ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière. Il doit d'ailleurs faire une déclaration en marge de cette cérémonie ce matin. Il y aura des cérémonies partout au Canada aujourd'hui, comme vous le savez, Simon, à Québec notamment. Ce sera du côté, tout près de l'Assemblée nationale, à la Croix du Sacrifice, comme à chaque année. Alors bien sûr, on est sur place un peu partout au Québec, et on va suivre ça pour vous tout au long de la journée. On vous retrouve un peu plus tard. Merci, Raymond. Au revoir.